Votre iPhone qui se transforme en carte bleue, une boutique en ligne pour Emmaüs et le bac qui s'enflamme sur les réseaux sociaux, c'est au programme du Friday Social Club de la semaine, garantie sans anti-sèche. Ou presque. 695 000 participants, 4 millions de copies à corriger, mais qui va gagner ? Envoie vite bac BAC pour savoir si tu vas passer un été au calme. Vous l'avez compris, cette semaine c'était la fin des épreuves écrites du bac et c'était trop la guerre. Ah c'est écrit comme ça ! Blocage des réseaux sociaux en Algérie pour éviter la fraude 2.0, grosse polémique des Twittos qui semblait découvrir l'existence d'Anatole France ou encore de Manhattan durant une épreuve d'anglais. Les participants du bac 2016 seraient-ils plus mauvais perdants que leurs aînés ? Réponse le 5 juillet. Grand annonce chez Apple lors de sa conférence annuelle avec l'arrivée en France d'Apple Pay, une technologie qui devrait plier en deux la carte bleue. Compatible avec Orange Cash qui permet déjà à 200 000 clients de payer avec leur smartphone, Apple Pay permettra dès juillet aux utilisateurs d'iPhone de régler leurs achats dans presque n'importe quelle boutique. Un simple coût d'empreinte digitale pour les achats de plus de 20 euros, et hop ! Mais attention, Facebook est aussi sur le coup avec Messenger qui permet déjà de transférer de l'argent vos contacts et aurait même recruté l'ex-PDG de Paypal pour lancer de nouvelles solutions de paiement. Steve Jobs vs Mark Zuckerberg ? Hum, à quand un remake de House of Cards ? Et puisqu'on parle de shopping, c'est le début des soldes ! L'occasion de quelques parodies hilarantes, mais surtout l'heure d'un terrible constat. Les soldes, c'est plus vraiment ce que c'était. Idem pour Emmaüs qui fait sa révolution numérique. Après la création de comptes Facebook, Twitter et même Instagram, l'association de la Bepierre continue son lifting en annonçant l'ouverture d'une boutique en ligne dès octobre prochain. Un concurrent de poids pour le bon coin avec des prix 60% moins chers que les produits neufs, et un acte solidaire pour les shoppers puisque tous les bénéfices seront réinvestis dans les projets de l'association. Actualité du Brexit oblige, on termine l'émission avec un petit sondage pour savoir si je dois partir ou rester. On me fait signe que vous êtes 52% à vouloir me voir revenir la semaine prochaine. Merci pour votre soutien, j'avais tellement peur de devoir... Partir un jour sans retour, effacer... Ah, notre amour.